Bonjour, Patrick Coquelicot, expert en... Bonjour, François Carambolle, master en économie sociale et aujourd'hui je possède du lait. Salut à tous les amis, vos grand-mères les pagaies qui mangent des pagaots. Moi c'est Harry Potter version moldy et du coup je suis aussi garagiste donc on va faire le plafond, c'est parti. J'ai trouvé le plafond sur le musée mec. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jaïka. Non, moi c'est Patrick Hernandez. Patrick Hernandez ou ça t'a changé de notre famille ? Ouais, je change beaucoup. Ok, d'accord. Non, c'est Jaïka en finale. Ok, ok. Ah de ouf mec, passe, passe. Mec, cette fanfiction qu'il va avoir après ça, c'est incroyable. J'ai regardé le sol aussi en mode... Bah, ça a une particularité d'absorber le lait. Ouais, c'est sur le train de me dire, il y a plus rien. Le sol est incroyable, pourquoi nettoyer les mecs, on balance du lait parce que... C'est comme ça, poudlard, il n'y a pas de soucis. On n'est pas tout seul, on est également en compagnie de Madiba. Je suis le seul qui est dans le thème du décor genre, hola matelot. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est là parce qu'on pompe clairement le concept de Madiba qui est de vérité un mensonge. Madiba, c'est toi ? Merde, mec ! Ça t'oublie souvent, à chaque fois il est con lui, hein ? Ouais, c'est toi mec, non ? Ah oui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui pour savoir, on estime si la vraie est vraie, si la... C'est complètement con ce que je dis. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On commence maintenant. Générique, EXPEDIORMUS, BRAH ! Mec, j'ai une haleine dégueulasse avec le lait. Ah ouais, moi aussi. Mec, c'est horrible. T'as pas un sort contre la mauvaise haleine ? Ah, attends vas-y, un sort contre la mauvaise haleine ? J'ai pas, désolé. Je suis sorcier mais pas tout le temps. Ah ouais, je connais quelques sorts quoi. Super, le gars. Par exemple, là je peux... Enfin si je veux là, je peux... On est en noir et blanc maintenant. Après je... Et ça fait quoi si je fais par exemple ça comme ça genre ? We got them the video saw ! What ? What the fuck ? La trottinette c'est un... Yo les mecs, attendez ! Yo les mecs, je vous laisse tout, je vais devenir millionnaire, allez ciao ! Je vais faire comme si elle volait ce que t'as dit. On boit pas dans le cadre hein ! Non, non, t'inquiète mec. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Tu chaud, let's go ! On commence soft. De vérité en mensonge, je vous rappelle. Je n'ai jamais consommé ni de drogue ni de clope. Jamais personne ne m'a vu bourré. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel. C'est un plus haut. Je pense pas, bah si t'étais vraiment comme ça dans la vraie vie, la dernière me choquerait pas. Attends, mais on est d'accord, tu l'as dit en vidéo, t'as une copine, right ? Après c'est pas parce que j'ai une copine que... C'est vrai. T'as quel âge déjà ? Je viens d'avoir ma fille. En vrai peut-être qu'il se préserve en mariage, ce qui est respectable. Je sais déjà quelque chose. Je peux faire une affirmation ? Vas-y tu peux faire une affirmation. Attends, attends, faisons, attends. Ma c'est sûr on l'a jamais vu bourré techniquement tu vois. T'as déjà vu ma c'est bourré toi ? Ah si je suis bourré, non je l'ai jamais vu. Hmm... Peut-être que pas nous, mais ses potes... Et c'est sûr qu'il a déjà fumé une clope et il se dit Ah c'est dégueulasse de pas prendre ça. C'est pour ça qu'on le voit plus prendre deux clopes tu vois. Oh ! T'es smile et tout là, t'as vu là ? Je te fais ma propale. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on sert tu es tout seul ? Première supposition de mon côté. Ouais. Je pense, m'as-tu, que tu n'es pas puceau. Ok. En fait il peut pas dire en vidéo qu'il a fumé de la drogue. Franchement, je le dis vraiment, si c'est le cas je le dis. Ouais, non je pense que sincèrement, trust me. Aucun de ses potes l'a jamais vu bourré. Vous êtes d'accord tous les deux ? Tu me fais confiance ? Je te fais confiance. Ok, attends, je pense que... Donc le mensonge, qu'est-ce que ça serait ? M'a dit, attention. Aucun de tes potes t'as vu bourré. Donc ça c'est le faux. Mec, attends, non ! Fichier ! Mec ! Je vais retourner ma veste carrément. La clope et la drogue. Ça c'est le faux pour toi ? Oui. Mesdames et messieurs, le mensonge là-dedans, c'était que jamais personne ne m'a vu bourré. Ah, mec ! Ah non, attends, putain, attends, je dis de la merde. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel, j'en ai déjà eu. Ah, on est con. Ah, mais mec ! Bah ouais, on s'est fait des baisers. Ah, le bâtard, il a essayé de nous entendre loupé. Ouais, attends. Dites-moi si tu es un FDP dans les commentaires. Non, dites pas ça les gars. Dites-le. T'es hyper modassant avec tes... Je me moque pas, je me moque pas ! J'ai vraiment la tête de victime en plus avec ça. Ok, du coup j'ai gagné, vous avez tous les deux faux, c'est parfait. Mais t'es sérieux ? Ah, quel tour ? A mon tour, allez, à mon tour. Une phobie des grenouilles. Une phobie des grenouilles ? Des grenouilles. Et j'ai refusé un feat avec un rappeur connu. Ah ! C'est qui comme rappeur ? Je peux pas balancer de la forme, j'ai jure que non, ça a ta mère. Ok, ok, ok. Je vais prendre le bon sens. Vas-y, vas-y, vas-y. Sérieux ? Peut-être que je l'ai inventé aussi ? Ah, peut-être que t'invente son... Ouais, mais je pense pas qu'il mente. Ah, on voit pas ses yeux là, il fait des Bookerface. I'm not a rapper. C'est faux. Attends, 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 attends. Je répète les facts. Vas-y, vas-y. Je me suis battu à l'école avec quelqu'un au point de le faire saigner. Je te vois pas très violent. Non non plus. Mais peut-être que si on le fait chier, je suis michon à l'intérieur. Une phobie des grenouilles et je refuse un feat avec un rapport connu. Moi, je sais pas, c'est la phobie des grenouilles. En fait, j'ai l'impression qu'il a voulu parler de phobie et il a pris un truc. Après, j'ai une pote qui a la phobie des limaces pour le couture. Ah, c'est possible. Donc, je vais être honnête, je pense que c'est la grenouille. Mais après, on va voir. Moi aussi, je pense que c'est la grenouille. Je me suis battu avec quelqu'un au point que ça arrive au sein. Le pire, c'est que moi, j'ai rien fait dans le sens que moi, j'ai pas saigné. Mais lui, oui, d'un coup. J'explique vite fait. J'étais juste à ma table, dans une cafétéria. Je faisais mes études. Il y avait un examen super important. Je vais faire des petits travaux vite fait pour me pratiquer. Je suis vraiment sur les nerfs, mode tension. Et surtout, c'était dans 30 minutes, donc j'avais pas le temps. Il y avait un mec au bout. Je sais pas si c'était qui ce mec-là. Il commençait à lancer des petits bouts de papier avec ses potes. Puis il commençait à rire de ouf. Vraiment, je fais mec. Arrête, genre, je regarde dans les yeux. Vraiment, quand tu te dis à quelqu'un, stop, stop, tu vois. Il continuait à s'amuser et s'amuser. Je me suis juste levé la table. Il s'est vu qu'il s'est levé en même temps que moi. Il s'est rapproché vers moi. La classique. J'ai juste pris sa tête et je l'ai tapé sur la table. Oh, la violence. J'ai juste pris sa tête et je l'ai explosé contre la table comme ça. Bref, c'était ma story time. Et j'ai pas peur de grenouille, voilà. Prochaine anecdote. Prochaine anecdote. Ok, Jordan, déjà été un mensonge. Maintenant, c'est tout de suite. Ok, les amis. Oui. J'ai déjà fait une chute très violente en skate. Ok. Pour moi, ça me semble possible. Il a pas l'air d'un mec qui fait du skate. J'ai déjà fumé dans une feuille de la Bible. Ha 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 ha. Mec, j'y crois tellement plus. J'ai déjà mordu un pompier. Franchement, attends. Son père est pompier. Voilà. Son père est pompier, donc potentiellement un petit coup. Mec, attends, attends. Dans une de mes vidéos, il a dit qu'il a quand même été tout nu devant plein de pompiers. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Donc, je me dis que... Attends, par rapport à l'histoire de la Bible, qui est si Dieu tu vois ça un jour... Dédicace. Dédicace. Il est abonné. Ah oui, il y a Dieu officiel. Ouais, il y a Dieu officiel qui... C'est ça ? Attends, tu peux répéter la première, c'était quoi déjà ? La première, bien sûr, j'ai déjà... J'ai déjà fait une chute très violente en skate. Et qu'est-ce que tu t'es cassé là en skate ? Quelques blessés ? Je me suis pas cassé, mais c'était impressionnant. Et mais où est-ce que tu t'es blessé ? Bah, je me suis blessé genre corps général, mais c'était impressionnant comme chute. Mec, c'est le médecin avec la pierre, genre comme ça. Attends, mec, je suis déjà médecin. J'étais auto-soigné. Et genre, le croc vers le pompier, c'était genre quoi ? T'étais bourré, t'étais... Mais attends, mais tu l'as bien mordu. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que le croc, il est vrai. Du coup, je pense qu'il reste... Il n'a pas beaucoup d'indices, par contre. Attends, mais il y a l'histoire de la Bible qui est dans le... Dans quel contexte t'as fait ça ? Tu voulais aller en enfer, c'est ça ? Euh, non, j'étais certainement très débile. Ok, t'avais quel âge ? 14... C'est faux, c'est faux. T'as roulé le truc et t'as fumé. Ouais, mais c'est dégueulasse. Ah oui, c'est... Moi, je pense que... Il y avait pas de feuille. Je pense que c'est faux, mais ça se trouve, après, il est avec des potes, c'est genre plus âgés qui lui ont dit, Vas-y, mec, en vrai, c'est probable. Mais je pense que c'est faux. Le skate, il a trop pas donné d'infos ou de détails. Putain, Jordan, tu mets pas bien, là ! Pour vous, c'est quoi ? Pour moi, c'est la fumette avec... Pour moi, c'est faux. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose. Pendant la création de mes anecdotes, je me suis trompé, j'ai mis trois vrais. C'est vrai ? Les trois sont vrais. Les trois sont vrais ? Ouais, les trois sont vrais. T'as croqué un pompier, genre ton père, non ? Alors non, j'étais tout petit, en fait. J'étais hyper actif en étant tout petit. Il y avait un pompier qui avait un porte-clés. Il avait ses clés, là. Tu lui as croqué le cul, en plus ? Et en vrai, il y avait un porte-clés que j'aimais trois avec un petit camion de pompier et tout. Et il voulait pas, tu sais, je le tire et tout, machin. Et vu que j'étais un... En fait, j'étais débile, hein. Souviens-toi, souviens-toi. Dédicace au papa Julika qui, j'espère, regarde cette vidéo. Gilles. Salut Gilles. Salut Gilles, et vives les pompiers. Ouh, 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 ouh ! Hashtag salut Gilles dans les commentaires. La feuille de la Bible. Alors ça, qu'est-ce que je... Salut à ton père d'ailleurs. Alors de base... Salut Gilles. On est pas croyant dans la famille, moi je suis pas croyant du tout. Mais, c'était à l'époque où j'avais justement 14-15 ans. Ah ouais. Et en fait, je crois que je dis de la merde. C'était la semaine dernière, toi. J'avais fêté mes 18 ans. C'était à mes 18 ans, j'étais avec mon meilleur ami, Mathieu. Et en gros, on n'avait pas de feuilles pour rouler des trucs. Et je sais pas par quelle débilité, on était déjà très fortement alcoolisés ou je sais pas quoi. Et on s'est dit, hé, gars, on fait une feuille de la Bible hein ! Et en fait, on s'est rendu compte que c'est quand même extrêmement débile, et en plus c'est un peu très bon pour le corps, quoi. Et voilà, donc désolé à tous les coïens, c'est pas du tout une offense et on fait tous des erreurs. Voilà, on fait tous des erreurs. Eh, ce serait pas le moment de mettre générique les folles histoires de Jordan. Maintenant, générique ! Je ne suis pas un mythomane, encore moins toxicomane Ouse ton cul, boit ta tisane, c'est les histoires femmes de Jordan Jordan, c'est moi ! Autour de ma astuce, j'ai pas envie de péter mais... Donc toujours deux vérités à un mensonge, je me souviens. Vous êtes prêts ? Ouais. Alors il se peut que certains soient au courant, voilà. J'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai fait des tonneaux. Chaud ! J'ai eu des rapports sexuels dans un magasin en pleine journée. Dernière anecdote, j'ai déjà voulu partir en courant sans payer un resto, mais je me suis fait plaquer au sol par un serveur. Y'en a deux vraies et une fausses en rappel. Non, j'y crois pas, il se fait plaquer au sol. Je suis sûr qu'il a pécho dans un centre commercial. Et c'était quoi déjà le premier ? Le premier, c'était j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai fait des tonneaux. Je pense que ça se peut. Moi, je pense que c'est les deux premières. Ouais. Les deux premières, les vraies et la dernière, la fausses. Mec, j'ai même pas envie de poser trop de questions. Je pense savoir que c'est celle-là. Je pense que c'est ça. Pour vous, l'anecdote fausse, c'est dans quoi j'ai voulu partir en courant sans payer un resto. Parce qu'en vrai, t'as vu ça ? C'est un gros bâtard devant tout le monde. Un petit pouce bleu pour le médecin, un petit pouce bleu pour le sorcier. Un petit pouce bleu pour toutes les familles qui regardent cette vidéo. Un petit pouce bleu pour tous les abonnés qui mettent un pouce bleu. Un petit pouce bleu pour la petite musique sympa et dynamique et derrière nous en ce moment. Un petit pouce bleu pour le micro ! Pause pour terminer avec Madiba. Donc du coup, vous votez pour quelle anecdote selon vous laquelle est la fausse ? Je pense pas que vous passez pour un connard dans tout le monde. Moi aussi, moi je pense que c'est ça. Jean-Tolos c'est pas sa faute et baiser dans un truc aussi c'est pas de sa faute. Ok, donc pour vous c'est ça là, c'est le dernier mot. C'est le verdict. Et bien l'anecdote fausse c'était bien. J'ai oublié. Yes, mais oui ! Pas mal, vous êtes forts, bien joué. Bon allez, dégage à mon tour. Ok, attends. Allez, prochaine anecdote ! Oh jolie ! Mais les gars, maintenant, attendez, c'est ouf parce que je viens de mettre ce chapeau. Ouais. Et on dirait pas plus un jardinier maintenant. Je suis le nom. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Première anecdote. J'ai fait du breakdance étant plus jeune. Je me suis déjà fissé dessus dans ma salle de classe. J'ai téléchargé 300 dollars de jeux mobiles sur le téléphone de ma mère. Je me demande si le breakdance c'est pas le truc où tu te dis justement c'est vachement obéus et... Ah, réflexion ! C'est chaud ! C'est des petits trucs où tu te dis tout est possible et du coup tu sais pas lequel... Pas mal, m'a dit pas ! Mais attends, attends, ce truc, c'est oublié de préciser quelque chose. Ma mère ne le sait pas. Ma mère, elle aurait perdu 300 dollars et elle s'en serait pas rendu compte. Ah ouais ! Moi, je pense que le breakdance c'est le faux parce qu'il en aurait parlé dans une vidéo au moins. Je t'ai jamais vu danser. Quoi ? Je t'ai jamais vu danser non plus. Mais j'ai jamais vu danser. Mais je le vois bien quand même. Si c'est vrai le breakdance, démonstration. Vraiment. Ok, moi je pense que le breakdance c'est faux. Pour moi aussi. C'est votre dernière bafouille ? Dernière bafouille. Et bien le mensonge ! C'est que j'ai jamais été chargé pour 300 dollars de mobile à ma mère tu vois. C'est vrai ? Ouais, je vous explique un peu la situation, regarde ça. En gros, la cloche avait sonné. Et le truc c'est que le directeur est venu pour lui donner un message tu vois. Et j'avais vraiment vipissé. J'attendais cette cloche-là depuis un moment tu vois. Mais vraiment j'avais quoi ? Après j'ai l'impression que j'avais 7-8 ans. Il disait que tu vois, il a parlé ce fils de pique pendant longtemps ! Ok, il avait l'air. J'avais l'air, je me rappelle tu vois. Tout le monde est sorti de la classe, même le prof et tout tu vois. Et mec j'ai fait comme mais la toilette elle est tellement loin. Le mec il prend des raccourcis comme ça en fait. J'ai juste fait comme... Mais t'aurais envie de chier c'était pas ? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh la vache, c'est chaud ! Et du coup on revient au point intéressant, tu fais du breakdance. Oui, par contre j'ai fait un truc, j'ai fait du breakdance de compétition. En plus j'ai fait genre des tournois et tout, c'est pas une blague je te précise. Première anecdote, c'est... Je me suis déjà fait virer d'une grande surface. Une grande surface c'est un supermarché. Ok. J'ai déjà défoncé une voiture et j'ai déjà fait un selfie avec Mimimati. Quoi ?! Mais non ! Comment tu peux faire un selfie avec Mimimati mais pas la poser sur insta ? Avant Youtube. C'est peut-être avant Youtube mais en vrai c'est possible. Il aurait posté, reposté j'en suis sûr. T'as défoncé une voiture ? Enfin défoncé c'est que je l'ai bien pété quoi, sans raison particulière. Ok, et la première c'est... Ah oui dans le... il a déjà été viré dans un magasin. J'ai déjà été viré d'une grande surface. J'ai envie de dire que ce qui est faux, mais je pense qu'il a fait exprès de mettre le doute mais vas-y c'est pas grave. Ce qui est faux c'est le fait que je te sois fait virer d'un magasin même si c'est possible aussi. Ok, alors... Si on a tiré deux fois par contre mec c'est la loose de sa mère. Je rappelle les facts comme il m'a dit. Je me suis déjà fait virer d'une grande surface, j'ai déjà défoncé ma voiture et j'ai déjà fait un selfie avec Mimimati. Mais la fausse c'est le selfie avec Mimimati. Je pense qu'ils vont se tromper. Ok. Vous êtes prêts ? Ouais. Pas mal, y'a un contrôle du micro qui est euh... pas mal. J'ai déjà fait des choses non catholiques à la Redbox. Ouuuuh ! T'as pas prié ! J'ai déjà mis un coup de boule, comme ça, dans un clou. T'en fais ça ? Dans un clou. Et dernière anecdote, j'ai jamais réellement eu de père. C'est pas l'anecdote la plus joyeuse hein, j'ai bien commencé. Mettons des bruits d'applaudissements s'il vous plaît. Y'en a deux vrais et une fausse. Je vais te donner avec toi. Tu bois pas, tu fumes pas de substances particulières. Alors du coup, à quel moment, dans ta vie, tu t'es dit je vais frapper un clou avec une fois. Donc pour moi, c'est clairement celle-là. Aucune personne censée sur cette terre. Je peux se dire, les gars je vais très bien. J'ai aucun problème de santé. Je suis pas bourré, j'ai rien. Mais ce clou-là, je vais te l'enfoncer mais... Vraiment dans les yeux, vraiment dans les yeux, ok ? Je te regarde dans les yeux, vas-y, vas-y. Est-ce que t'as déjà tapé un clou avec ta tête ? Oui. Est-ce que t'as déjà Ken dans la Redbox ? Oui. Qu'est-ce studio ? C'est vrai ? Non mais le studio on s'en fout. Qu'est-ce studio ? Oh les gars, la dernière c'était... Qu'est-ce studio tu as Ken ? Attends, parce que c'est dans mon canapé. Est-ce que tu sais, j'avais dit un message comme quoi mon canapé était super confortable. Est-ce que... Ouais, qu'est-ce que tu as Ken ? C'est parce que j'entends les répéter. Il y a mon studio, c'est mon studio ? Est-ce que t'as spermé partout sur la iMac de Jordan ? Est-ce que t'as déjà cumulé sur mon compresseur ? Non, non, en vrai, ça s'est passé dans mon studio. Peut-être potentiellement là où t'as terminé. Votre verdict, laquelle est la fausse, laquelle est la fausse. Ils ont l'air des lapins avec sa copine. Genre on Ken tout le temps. J'ai déjà fait des choses non-catholiques. Attention, non-catholique ça peut être juste une petite pipe ou juste... Pendant l'année de l'âge, là je me suis lâché de l'eau. Rires Donc pour toi toi le truc faux c'est que j'ai déjà fait des choses non-catholiques à la redbox. Exactement. Pour toi c'est que j'ai déjà mis un coup de boule dans un clou. Mesdames et messieurs, l'anecdote fausse c'est que j'ai déjà fait des choses non-catholiques à la redbox. Oh merde ! Bah mais je suis trop fâche ! J'ai jamais rien fait que ma meuf à la redbox. Avant j'ai déjà mis un coup de boule dans un clou et c'est filmé. Parce que de base c'était pour faire rire une pote. Je voulais pas mettre un coup de boule dans un clou, j'avais pas vu le clou. Je voulais mettre un coup de boule dans ma porte et y'avait un clou. C'est encore pire ! Mais mec, la vidéo je l'affiche là tout de suite maintenant. Mon tour ! Vas-y vas-y, on est prêt, on est prêt. M'a respire les gars un petit peu. Ok, première anecdote. A mes débuts sur Youtube j'ai déjà fait du sub4sub. Abonne-toi le genre. Deuxième fact. J'ai un autographe d'une de mes idole décédée. Et y'a déjà des mecs qui ne m'aimaient pas qui m'ont vu dans la rue et qui ont niqué la voiture de mon pote avec une clé. C'est vrai ? Tu penses que c'est vrai ? C'est bien détaillé en tout cas. Ouais c'est bien détaillé. Le sub4sub tu l'as fait en mode troll ou tu l'as fait sérieusement ? Au début j'ai fait sérieusement. Moi je pense que oui parce que je l'ai fait aussi. Ensuite y'a eu j'ai l'autographe de quelqu'un qui est décédé que j'apprécie énormément tu vois. C'est qui cette personne ? C'est XXXTentacion. Oh ! Le mec est décédé récemment. Ok, ok. C'est faux. Je pense que je vais te dire parce que ça me semble vachement gros aussi. Ok. Donc là on est d'accord. L'autographe de X. C'est faux selon vous. Et bien. C'est totalement vrai. Bah ! J'ai un autographe de XXTentacion. Sois jaloux. J'ai jamais fait de sub4sub de ma vie. Vraiment c'est un truc que je suis fier de moi. Des mecs qui ont niqué la voiture de mon pote avec des clés. Et l'assurance est là. C'est dégouté. Ok Jordan. Je vais essayer de boucan avec celle-là. Ah il va essayer de boucan. J'attends de voir ça. C'est parti. J'ai déjà eu ma langue. Ah bah oui c'est vrai. J'ai pas niqué, excuse-moi. J'ai déjà eu ma langue collée sur une barre de télésiège. Attends ça me dit un truc. J'ai déjà pété dans un ballon d'anniversaire. Ça se vente pas ce truc là ouais. Et enfin j'ai déjà pleuré devant un dessin animé. Tout le monde a fait ça je pense. Attends c'est peut-être justement le piège. Moi je pense que c'est vrai. C'est quoi la deuxième tu m'as dit déjà ? Il a pété dans un ballon. Vas-y je me suis sur ça tellement c'est what the fuck. Le ballon est faux et toi t'as dit quoi ? Le poteau à la langue en fait. Mais t'es à Grenoble parce qu'il fait chaud à Grenoble. Putain et si ça se trouve il nous a mis un double vrai à Grenoble. Il fait chaud non ? Mais les parents ça doit être en vacances. En vacances de ski. Il y a des montagnes à Grenoble. Allez vas-y. Messieurs, l'anecdote vraie déjà. Le télésiège. Yes ! Journée au ski classique. Je me suis dit je vois toujours ça dans les films mais jamais personne à tester. Je teste et je me suis vraiment enculé ma race. Ma langue est vraiment restée collée mais salement instantanément. Et en plus c'était juste avant que j'arrive à la fin. Les barrières allaient se relever et alors j'étais en vol. Putain je fais quoi ? Et mec j'ai tiré comme ça avec mes doigts et tout mais il faisait moins je sais pas combien. Au Canada vous avez déjà dû voir des connards. Et j'enlève comme ça et vraiment il est resté ma pote de langue. Et j'en ai chié ma race parce que quand t'es à la montagne tu bois de la soupe, tu manges des trucs chauds et tout. Et du coup j'ai déjà pleuré. Oui devant Futurama, la fin de Futurama elle m'a achevé. En fait j'ai pleuré doublement parce qu'ils ont arrêté la série. Ok ouais. Nan 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 attends attends vas-y. T'inquiète pas la caméra elle voit rien. J'aime pas voir un pote comme ça. Le mec est médecin, cadreur, il est sorcier à mi-temps, il fait une prépa. Il est chaleur. Et du coup bah j'ai pas pété dans un ballon. Putain mais c'était génial ! Donc c'était ça qui était faux. Oui. Donc j'ai bon ? Oui t'es bon. PUTAIN YES mec t'es génial d'avoir inventé ça ! Pété dans un ballon abusé ! Et ensuite on en touche et couler là. On part en one shot. Bah alors si je commence, ok. Vous me devez dire si c'est vrai ou faux. J'ai déjà cru dans l'existence des pokémons. Genre j'étais persuadé. Genre pour moi ça existait y'avait pas de doute possible. Faux. Pour toi c'est faux ? Ouais. Pour toi ? Non ! J'ai croyé dur comme fer. Voilà voilà. A toi ? A mon tour. Je suis allé voir le Père Noël pour parfum de ma vie. Tu sais le Père Noël dans les centres d'achat ou peu importe tu vois. Et le premier truc en fait m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël. Moi le seul truc qui j'ai répondu c'est J'aimerais voir des feuilles blanches s'il vous plait. Franchement je pense que c'est vrai. Ouais je pense que c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est nul ! Parce que en gros je dessinais beaucoup quand je dessinais vraiment beaucoup. Ah ouais ? Moi je voulais trop dessiner des Pokémon à ce moment. Parce que genre ça m'a donné envie. Et moi faut savoir que je suis grandiose dans une famille musulmane. Et le parental tout ça ça existe pas chez nous tu vois. Donc du coup moi je sais pas si t'es qui ce mec là. C'est pas moi je veux juste des feuilles blanches s'il vous plait je veux dessiner tu vois. Et te les a donner au moins ? Putain ! Et à Noël je vois bien le cadeau. La bombe ! J'ai déjà rencontré le sosie de Doctor House. Ça se peut se croiser dans la rue peu importe. Tu vois tu l'as croisé où ? Non là c'est un sosie. Je l'ai croisé en vacances mais vraiment ultra sosie. Dans même temps c'est normal il est médecin. C'est les contacts. T'étais où en vacances ? J'étais euh... je crois que c'était fiasse. Je pense que c'est vrai. C'est faux. Et bien c'est vrai. Yes ! Allez allez ! Dernière toute dernière fois ! Allez ouais l'énergie ! Vous êtes prêts ? T'as arrosé le plafond ? Ah oui ! Je vais me reprendre une goutte mec. J'ai déjà signé un autographe à un acteur d'Harry Potter. Wow ! On continue. J'ai détesté l'un de vous deux avant de vous connaître. Oh ouais c'est chaud ! J'ai actuellement le cul à l'air. Faut pas regarder ? Ok selon vous ? Laquelle est fausse ? Y'en a qu'une de fausses hein. Je répète. J'ai déjà signé un autographe à un acteur d'Harry Potter. C'est qui l'acteur ? En gros c'est euh... tu vois le mec qui fait euh... Le figurant au fond là tu vois ? Non 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 non. T'as un gars il est pas seulement acteur d'Harry Potter. C'est le mec qui a fait... En gros tu vois la banque, je sais plus comment elle s'appelle. Non Harry Potter. Y'a un espèce de Grim... Bah un Grimlin si j'ai peur de me faire insulter par les fans. Y'a un... tu sais à moi un espèce de nain Grimlins ? Oh ouais ! J'pense que la deuxième elle est fausse aussi. Ok vous misez là-dessus ? J'espère en tout cas. C'est vos derniers mots ? Ouais. Vous avez raison. Yes putain ! Jamais je vous ai détesté du coup j'ai bien le vouloir sa mère. J'avais préparé mon coup sa mère, j'suis trop content. Et bah voilà on finit là-dessus. Merci d'avoir participé les gars c'était très cool. Bah écoutez euh... que dire de plus si ce n'est. Abonnez-vous à la chaîne de ces deux hommes. Ça s'affiche actuellement tout en haut. Avec la magie du montage et surtout la magie de Poudlard. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir participé les gars c'était très cool. Je vous laisse le mot de la fin tiens pour une fois on va changer. Est-ce que vous avez... vous êtes inspirés ? Oui. Spatule. Croustine. Salière. Qu'un emboilage. Un ciao ! Je vais semer ! Ha 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 !